Bonjour, merci d'encore. On est le 11 septembre 2018. Je viens sonner la trompette encore aujourd'hui. Et je viens nous informer que notre Seigneur arrive bientôt. Et il est important que tu puisses être prêt. Il est aussi important que tu puisses prier pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi, afin qu'eux aussi fassent partie de ce beau pédégrinage avec le Seigneur. Parce que le Seigneur revient chercher son épouse, pas tous les chrétiens, mais son épouse. Alors, on entend souvent dire que, bon, les chrétiens seront sauvés. Et voilà. Oui, les chrétiens, ceux-là qui marchent selon le Seigneur. Mais si tu es juste chrétien parce que tu vas à l'église, tu as un ministère à ton église, etc. Ça, peut-être que tu feras partie des cinq vierges folles. Alors, tu auras l'occasion, l'opportunité de passer par la tribulation. Et puis là, ça va te donner de comprendre la raison pour laquelle tu as été laissée. Parce qu'au fait, les folles, elles vont se rendre compte juste qu'elles sont folles quand elles vont s'apercevoir que les sages sont partis. Alors, je vais nous encourager, dès maintenant déjà, à tout faire pour faire partie de ces vierges-là, dites-les vierges sages. Alors, celles-là, elles passent le temps aux pieds de Jésus. Alors, passons les pieds aux pieds de notre Seigneur Jésus. Ainsi, on pourra être au-près, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, je vais à chaque fois de ma seconde vidéo sur une récompense de prophète. Et le contraire est aussi vrai. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, pardon, Matthieu 10, le verset 40 à 42. Donc, voilà. Alors, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, voilà, Jésus-Christ nous dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, toi-même, tu auras une récompense de prophète. Si tu reçois un juste en qualité de juste, toi-même, tu recevras une récompense de juste. Alors, si tu reçois, par exemple, un malfaiteur en qualité de malfaiteur, alors, toi aussi, tu auras une récompense de malfaiteur, parce que tu côtoies cette personne-là. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter, qu'on lise les écritures dans un sens, mais aussi dans l'autre. Alors, dans Proverbe 7, le verset 1 à 5, on lit ceci. Proverbe 7, le verset 1 à 5, on lit ceci. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes précètes. Observe mes précètes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse que tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Alors, la voie de la sagesse, la voie de l'intelligence, c'est cette voie-là qui va te garder proche de Jésus et qui fera que, un jour, tu recevras une récompense de prophète, quand bien même, sur la terre, par exemple, tu n'as pas exercé un temps qu'au prophète. Parce que le Seigneur nous interpelle à un changement de vie et une vie telle que vivaient les premières personnes qui ont marché avec le Seigneur. Alors, quand on regarde le livre de la Genèse, ça nous dit qu'Abraham avait reçu trois personnes qui passaient et elles partaient pour détruire Sodome. Alors, Abraham les a reçus et il a tué, il a apprêté la nourriture, il a fait apprêté la nourriture pour eux, ils ont mangé. Et c'est comme ça qu'Abraham a reçu l'information qu'il partait détruire Sodome. Et il s'est mis à intercéder afin que son neveu soit sauvé. Et c'est comme ça que son neveu a été sauvé. Alors, je ne sais plus quel passage nous dit qu'en étant hospitalier, certains ont reçu des anges chez eux sans le savoir. Mais nous savons tous aujourd'hui que notre siècle, notre temps, avons perdu ces valeurs-là qui sont si chères à notre Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un t'invite, c'est parce qu'il pense qu'il peut tirer quelque chose de toi et vice-versa. Si tu n'as rien à offrir aux personnes, ils ne vont pas t'inviter. Si les gens t'invitent aujourd'hui, c'est parce que tu as quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en ayant un tel comportement, on invite facilement des personnes qui sont sorcières, des agents de Satan, parce qu'on a à l'esprit la récompense qu'il y a en arrière. Et on se dit que, bon, au fait, c'est quelqu'un qui a une certaine valeur dans la société. Si je reçois cette personne-là, la prochaine fois que je vais aller dans son pays, elle va aussi me recevoir. Ou bien, si je reçois cette personne-là, la prochaine fois que j'aurai un problème, la personne va aussi me recevoir. On marche selon un certain intérêt, selon un certain calcul. Or, le Seigneur ne nous a pas appelé à mener une telle vie. Il nous a appelé à marcher la marche de l'amour. Et la marche de l'amour veut que tu reçoives la personne qui ne peut pas te donner un retour, la personne qui ne peut pas te rembourser un retour. C'est ça. Parce que Jésus-Christ a dit, quand tu fais une fête, va dans les lieux publics, invite toutes les personnes, les estropriers, les personnes malheureuses, toutes ces personnes-là, qui ne peuvent pas te rendre un retour ce que tu as fait pour eux. Jésus-Christ dit, invite ces gens-là. Alors, c'est comme ça que ta récompense sera grande. Mais aujourd'hui, dans notre siècle, tout ce qu'on fait, c'est par intérêt. Et c'est ça qui montre qu'on est enfant de notre père ou pas. Parce que la personne qui marche par intérêt, c'est la personne qui calcule. À chaque pas, à chaque chose, elle calcule, elle essaie de voir si cela s'y est à son principe de vie ou pas, si cela l'arrange ou pas. Alors que la personne qui marche sur les valeurs de Christ, elle sait tout simplement que, ok, dans la ville, il y a un visiteur, ou bien c'est que, bon, il y a un visiteur qui est là. Alors, elle le fait, non pas parce qu'elle cherche quelque chose, mais elle le fait en tenant compte que cette personne-là, elle est d'une valeur importante pour Dieu, alors elle est aussi importante pour elle. Et donc, vraiment, il nous revient vraiment à cette heure-ci de nous arrêter sur certaines choses qui sont vraiment, peut-être des choses qu'on qualifierait de très très banales, mais c'est des choses qui sont très 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 importantes. Et on doit régler ce problème-là. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le Proverbe 16, le verset 25, ça dit ceci. Excusez. Quelle voie paraît droite à un homme, mais son ici sur la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles, et le rapporteur divise les amis. Alors, quelle voie paraît droite à un homme, mais son ici, c'est la voie de la mort. Quelle voie embrasses-tu? Sur quelle voie te trouves-tu? Est-ce que c'est la voie que tu penses être la bonne? Est-ce que c'est sur celle-là que tu es? Parce que si tu es sur celle-là, la Bible nous dit que son ici, c'est la voie de la mort. Mais si tu es sur la voie de Jésus-Christ, le chemin étroit et minutieux, et si c'est sur cette voie-là que tu es, la Bible nous dit que tu vas trouver la vérité, tu vas trouver de la nourriture pour ton pâturage, tu vas trouver du pâturage, du bon pâturage. Parce que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, nous dit la Bible. Il me conduit vers le verre pâturage. Alors, si tu marches avec l'éternel, il te conduira vers le verre pâturage, et cela dans tout ce que tu fais. tu n'as pas besoin de passer ton temps à calculer ton argent, des choses, des petites choses. Tu n'as pas besoin de ça. Rappelons-nous l'exemple de l'anir, c'est le Saphira. Ils ont voulu faire comme tous les autres. Peut-être n'étaient-ils pas prêts. Peut-être avaient-ils un problème d'avarisme. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, ils ont vendu leur maison à un prix, ou bien leur terrain, je ne me rappelle plus, et ils sont venus donner un autre prix. Le problème, ce n'est pas le fait qu'ils aient donné un autre prix. Le problème, c'est que c'est le fait qu'ils aient menti. Parce que moi, je ne sais pas si selon la règle, ils devaient donner tout le prix. Je ne sais pas, le texte ne nous dit pas ça. Mais c'est le mensonge qui était là en arrière. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a exposé ? L'Esprit de Dieu a exposé le cœur d'Ananias et de Saphira. Parce qu'ils ont voulu faire croire qu'ils ont envoyé tout l'argent. C'est ça que l'Esprit de Dieu a exposé. Ce n'est pas le fait qu'ils sont venus donner un certain montant qui n'étaient pas celui de leur vente. Non ! C'est parce que l'Esprit de Dieu a vu dans leur cœur une supercherie. Ils voulaient faire croire à tout le monde qu'ils ont aussi vendu leur maison et qu'ils ont fait la même chose que les autres. Alors qu'en réalité, ils ont gardé un montant pour eux. Alors peut-être avait-il un besoin, moi je ne sais pas. Peut-être l'ont-ils juste gardé comme ça. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient se faire voir pour dire que nous aussi, en tout cas, bref. L'Esprit de Dieu a exposé, a exposé ce mal-là, ce péché-là. Et c'est comme ça qu'Ananias et Saphira ont trouvé la mort. Eux qui sont venus, qui ont vendu le terrain, ils ont trouvé la mort. Et le Seigneur nous exhorte à ce moment-ci, à ces moments-ci où nous nous trouvons, où nous sommes en train de nous sanctifier, où nous sommes en train de nous purifier, où nous sommes en train de laisser aller le monde et ses passions. Le Seigneur nous encourage à marcher de façon droite et de façon pure en toutes choses. Parce que celui-là qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, aura une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Mais aussi, celui-là qui marche avec les sorciers, il aura une récompense de sorciers. Celui-là qui s'assoit avec les sorciers, pour causer, pour bavarder, pour salir, aura une récompense de sorciers. Celui-là qui s'assoit avec les moqueurs, aura une récompense de moqueurs. Celui-là qui s'assoit avec les adultères, les menteurs, les voyous, aura une récompense de menteurs et de voyous. Parce que la Bible dit que celui qui est sain se sentifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Toi qui m'écoutes, à quel niveau te trouves-tu ? As-tu fait le ménage dans tes relations ? As-tu fait le ménage dans ta façon de te comporter ? Ou bien, continues-tu toujours à utiliser des supercheries par-ci, par-là ? Parce que c'est les intentions que Dieu juge, Dieu expose les intentions de nos cœurs. Parce que quand l'intention n'est pas bonne, l'Esprit de Dieu n'est pas honoré, l'Esprit de Dieu expose cela. Et c'est ça le mal, c'est ça l'obscurité. Nous sommes à une période où il ne doit avoir en nous aucune obscurité. Tout doit être lumière, parce que Christ est lumière. Christ est venu exposer nos ténèbres, afin qu'en lui, nous soyons remplis de la lumière divine. Et que nous puissions briller de cette lumière-là. Parce que la Bible dit quoi ? Les ténèbres couvrent la terre, c'est ça que la parole de Dieu dit à Israël. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Pendant que les ténèbres sont en couvrant la terre, Dieu dit que la gloire de Dieu s'élève sur Israël. La gloire de Dieu s'élève sur tout enfant de Dieu, qui marche dans la sainteté et la pureté devant Dieu. Alors, l'heure n'est plus à jouer à certaines choses, à imiter certains comportements, à faire semblant. L'heure est à aller à fond dans ce que nous faisons. Si nous sommes en train de nous souiller, la Bible dit, alors souille-toi complètement, ne le fais pas à moitié, parce que tu auras ta part, ta récompense sera là, parce qu'on est dans ce temps-là. Il dit, si tu marches dans la sainteté, alors assure-toi que tu nettoies tout, que tu te sanctifies à chaque moment, parce que tous ceux-là qui se sanctifient, c'est eux-là qui hériteront le royaume de leur père. Alors, on ne peut pas continuer de s'amuser en serpentant. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Parce que la lumière expose les ténèbres. Et tu ne peux pas cacher certaines choses. On ne peut plus cacher certaines choses. Il est doit important qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse s'examiner pour voir qui nous sommes et comment est-ce que nous marchons. Est-ce que notre marche est une marche qui plaît à Dieu, ou si c'est une marche vraiment en zigzag et puis qui, au fait, ne mène nulle part ? Alors, marcher avec Jésus, c'est quitter un point A pour aller à un point Z. C'est ça, la marche avec Jésus. Alors, le point A se trouve au quai qui est appelé la crainte de Dieu. C'est là que tout commence. Quand tu crains l'éternel, la Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si tu crains l'éternel, tu commences à être sage. Tu commences à appliquer dans ta vie Proverbe 8 qui parle de sagesse, qui nous détruit qui est la sagesse. Tu commences. C'est des petits jalons qui sont posés de sagesse. Et ça, c'est important pour toute personne qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut le connaître et qui veut arriver devant le trône. Si tu n'es pas prêt à aller devant le trône, alors ne te fatigue pas. Mais si tu veux aller devant le trône et que c'est le désir de ton cœur, viens au quai A. C'est là où est écrit la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commenceras à être sage et tu mettraes Dieu en priorité dans toutes choses. Et tu poseras des actions en fonction de ce que ton père veut et non en fonction de ce que ta chair veut. Parce que ta chair a besoin d'être exposée afin que l'esprit de Dieu puisse s'épanouir pleinement en toi. Alors, tu pars du quai A, qu'est la crainte de l'éternel, pour le quai Z. Et c'est quoi le quai Z ? Le quai Z, c'est le quai de la mort. Parce que, dans Jean 12, le verset 23 à 26, je vais lire Jean 12, le verset 23 à 26, c'est dit ceci. Excusez-moi. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là où je suis, sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, c'est le quai de la mort, le quai Z. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu as besoin de mourir si tu veux cette marche avec le Seigneur et si tu veux porter du fruit. Parce que Jésus-Christ ne peut pas s'épanouir en toi si tu n'es pas mort. Alors, tu parles d'un point A qui est la crainte de l'éternel et tu finis au point Z qui est la mort. Ta mort à toi. tu as besoin de mourir en toi-même pour que Jésus-Christ puisse vivre en toi. Et ce n'est que comme ça que tu pourras poser les actions que Jésus aime. Tu pourras faire ce que Jésus-Christ veut que tu fasses ou bien ce que Jésus-Christ aimerait trouver en ses enfants. parce qu'il est important qu'on arrête de se leurrer, qu'on arrête de jouer à quelque chose. Parce que les enfants de Dieu sont surtout à jouer à un jeu. Dieu dit, fais ceci, mais ils font autre chose. On ne peut pas continuer à jouer aux chrétiens ou bien jouer à l'église ou bien jouer tout simplement. On ne peut pas. Alors, comme je l'ai dit dès le début, c'est les intentions qui seront jugées. C'est les pensées les plus secrètes qui seront jugées. Quel est l'état de ton cœur ? Parce que tu agiras selon ton cœur. Si ton cœur est pur, tu poseras les actions sur ta pureté. Si ton cœur est souillé, tu poseras les actions en fonction de la souillure de ton cœur. Il est doit important que tu prennes conscience de l'état de ton cœur et que tu viennes devant le Seigneur pour lui demander de te purifier. Que tu cries à lui, il ne manquera pas de venir laver ce cœur-là. Il va cheminer avec toi. Il va pointer les choses, pas pour te nuire, mais pour que le fond puisse sortir de toi. Souvent, le faux existe en nous par orgueil, souvent parce que peut-être qu'on ne connaît pas la parole et on a besoin donc de prendre notre Bible. On a besoin de passer le temps devant le Seigneur. On a besoin de prier. On a besoin de prendre le temps de prendre le temps devant le Seigneur sans rien dire pour s'examiner soi-même, pour savoir qui on est. parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir si, en fait, on a tel lien ou pas. On peut connaître, grosso modo, qu'on a des problèmes avec ceci ou cela et on ignore d'autres domaines. Et souvent, on pense qu'on est quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ils se croient une personne alors qu'en réalité, ils sont autres. et on ne peut pas fonctionner comme ça. Tu es inexcusable devant le Père. Tu ne diras pas que « Oh, mon Père, je ne le savais pas. » Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on sera jugé en fonction de notre temps. On sera, c'est le temps qu'on aura passé avec le Seigneur qui va déterminer ce qu'on faisait en réalité. Alors, plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu apprendras à connaître ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Et si tu l'aimes, tu laisseras aller les choses que le Père déteste et tu te concentreras sur ce que le Père aime. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour vivre sur les principes du Seigneur. Et cela demande une marche d'humilité, une marche d'abandon total, une marche de renoncement à notre moi pour vivre pleinement selon Jésus. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne de laisser aller toutes les distractions, toute mauvaise compagnie. J'aimerais ça qu'on lise le psaume 1. ça dit tout, tout ce que le Seigneur attend de nous ses enfants. Alors, heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine. L'éternel connaît la voie des justes. Elle ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Quand tu es là, tu donnes, tu reçois les enfants de Dieu, tu reçois toutes les personnes que tu considères, que le monde ne considère pas. Dieu est là, il voit toutes tes actions, il voit tout ce que tu poses comme action. Et Dieu te dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevait une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevait une récompense de juste. On est vraiment dans ce temps-là où on ne veut rien savoir de ces gens-là. les prophètes, les justes, on ne veut rien savoir. On est dans ce temps-là. Le temps où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. On est dans ce temps-là. Alors un juste, c'est quelqu'un qui pratique le bien. Les gens ne veulent pas le recevoir. Les gens ne veulent pas de lui. Plus les gens sont plongés dans les ténèbres, plus ils n'aiment pas les gens qui sont dans la lumière. Ils ne veulent même pas être en leur compagnie. alors toi, n'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de marcher dans la lumière parce que celui qui reçoit un prophète en tant que le prophète aura une récompense de prophète. Je veux vraiment nous encourager à demeurer dans la vérité, à laisser aller le monde et puis ses slogans, mais à nous tourner vers Jésus-Christ. La vérité se trouve au pied de la croix. Venons devant le trône de grâce pour obtenir les miséricoles à tous les jours. Venons tout simplement. Jésus ne manquera pas de nous bénir, mais surtout de nous remplir de sa présence et là, rempli de lui, on pourra se déverser sur les autres. Amen. Donc voilà que le Seigneur nous bénisse alors qu'il nous donne de pouvoir prospérer à tous égards. Alors si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors n'hésite pas à lui poser des questions, à lui demander si c'est lui le chemin parce que Jésus c'est le chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Je viens t'encourager à lui donner complètement ta vie. Alors tu ne regretteras pas. Tu réaliseras que c'est celui-là que tu as longtemps cherché, c'est celui-là après lequel ton cœur soupire. Amen. Donc voilà que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors moi, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.